C'est un des matchs les plus attendus de cette journée. Nancy, quatrième, accueille le Gazellec Ajaxi au troisième. Deux points d'écart entre ces deux formations qui se disputent les places sur le podium. Nancy doit jouer cette partie importante sans Adji, Erette, Koulibaly et Boucher blessés. Pour le Gazellec, ce sont Poggi, François et Fall qui sont absents. Une partie très attendue car Nancy joue la montée. Mais reste sur une série décevante d'une victoire et 4 nuls à domicile. Les Lorrains sont certes invaincus sur le synthétique de Marcel Picot mais n'ont gagné qu'un seul match. Il n'y a eu qu'une défaite dans toute la saison et deux victoires sur les trois derniers matchs. Ça c'est plutôt encourageant. Le premier ballon d'attaque est Nancy 1 mais la défense Corse réussit à se dégager. Nancy qui débute très bien le match avec une nouvelle ouverture magnifique. Et l'ouverture du score pour Manad Mbélé à la demi-heure de jeu. C'est le premier but de la partie. Sixième but de la saison déjà pour l'international malien. Prêté par en avant Guingamp, il réalise de grandes choses. Son arrivée est très réussie sous le maillot de l'Est Nancy Lorraine. Et ça fait donc déjà 1-0 dans ce match. La réaction Corse est attendue mais elle ne vient pas. C'est au contraire l'équipe de Pablo Correa qui continue à se montrer en attaque. Ballon sauvé par Clément Maury. Voici enfin la réaction des gaziers. Et cette fois-ci c'est Paul Nardi qui a l'occasion de s'illustrer. Encore le gazelle et Cajaccio à l'attaque avec cette reprise manquée. Pujol dans la surface. Le ballon qui est difficilement dégagé. Ça revient pour cette frappe enroulée. Mais elle est manquée et ballon capté par Nardi. A la mi-temps, Nancy mène 1-0 face au gazelle et Cajaccio. Le Promu réalise un superbe début de saison. Quatrième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Deux victoires, un nul et une seule défaite. Le gazelle et le gazelle tient la grande forme sur une série de trois victoires consécutives. Sans but encaissé. C'est le petit défaut du jour. Il y a déjà un but encaissé contre les Lorrains. Nancy se méfie en seconde période. Le gazelle et le gazelle se montrent à son avantage. Avec cette nouvelle reprise de la tête à bout portant, c'est sauvé par Paul Nardi. Joli réflexe du gardien de la SNL. Nancy essaye de reprendre sa marche en avant avec ce nouveau ballon dans la surface. La parade de Clément Moury. Deuxième chance. Et c'est la défense qui sauve. Très bonne attaque de Lusamba. L'une des jeunes révélations de Nancy et de la Ligue 2 cette saison. Pablo Correa s'énerve auprès de l'arbitre Johanna Mel. La tribune est indiquée par l'arbitre à l'entraîneur de la SNC-Lorraine. Il va terminer le match loin de son banc. Une partie extrêmement tendue. Il n'y a qu'un but d'écart entre les deux équipes. Nancy qui attaque dans cette fin de match. Avec un nouveau ballon intéressant mais c'est dévié. Le mouvement était plutôt réussi. Mais pas de deuxième but. Et de la tension jusqu'au bout dans cette partie. Avec le gazelle et cajaccio qui fait tout pour essayer de revenir. Mais Nancy résiste et finit par s'imposer sur le score de 1 à 0. Nancy grimpe sur le podium au détriment du gazelle et cajaccio. C'est une question.